Bon, mon frère Naouège, dis-nous un peu, donc, comment se fait-il que Thiombe est ici ? Nous, on croyait qu'il était encore en Algérie. Et comment il s'était retrouvé en Algérie ? Et après, il s'est retrouvé en Belgique. Hein ? Comment il s'était retrouvé en Algérie ? Bien, donc, Moïse Thiombe a été expulsé de Belgique... Oui, il était en exil ici en Belgique. Il était en exil en Belgique. Après la mort de Lumumba, je crois. Oui, après, il avait été donc premier ministre et puis il a quitté le gouvernement. Mais avant d'être premier ministre, il était tout d'abord président du Katanga. Oui, tout à fait. Après, il s'est exilé en Belgique. Apparemment, on lui a demandé de revenir au Congo. Et c'est de là où on l'a nommé premier ministre ? Donc, il avait été premier ministre. Oui. Et puis, au vu de l'évolution politique du Congo, il a dû s'exiler en Belgique. Et en Belgique, avec l'appui du gouvernement de Mobutu, la Belgique a fait expulser Moïse Thiombe de la Belgique. Et Moïse Thiombe s'est réfugié en Espagne. De l'Espagne, Moïse Thiombe a été kidnappé et il s'est retrouvé en Algérie. Et il était kidnappé où ? En Espagne ? On l'a kidnappé là où il était en résidence surveillée ? Non, il habitait en Espagne parce que l'Espagne lui avait donné l'exil. Oui. Et donc, il faisait ses affaires comme il l'a toujours fait. Oui. Et on l'a kidnappé d'Espagne et il s'est retrouvé en Algérie, en résidence surveillée, condamnée par le gouvernement algérien. Pour des raisons qui sont des raisons historiques, la mort de Lumumba, dont on disait qu'il est mort au Katanga. Plus aussi puisqu'il s'était fait président du Katanga ? Il était à ce moment-là, au moment de la mort de Lumumba à l'époque, il était président. Et donc, l'Algérie l'a condamnée. Et puis, les années ont passé dans sa résidence surveillée en Algérie. Et c'est là qu'il est décédé, sans qu'on puisse jusqu'aujourd'hui savoir de quoi est-il exactement mort. Donc, jusque maintenant, on ne sait pas trop bien de quoi Moïse Chombé est mort. Donc, il y a eu une autopsie en Algérie ? Il y a eu une autopsie, je pense, d'une treize médecins désignés par le gouvernement algérien, qui ont démontré que l'Algérie n'avait rien à voir dans la mort de Moïse Chombé. Mais, en tout cas, nous, la famille, jusque maintenant, nous ne savons pas de quoi est mort Moïse Chombé. Et c'est comme ça que l'Algérie a transféré son corps en Belgique. Et c'était à la demande de vous, la famille ? La famille, sa femme habitait en Belgique et les enfants étaient en Belgique. Donc, normalement, on a ramené son corps en Belgique. C'est son frère Thomas Chombé qui est allé rechercher le corps. Et donc, à partir de là, on a pu l'enterrer en Belgique. Ici, au cimetière, nous sommes au cimetière d'Etherbeek en Belgique. C'est là qu'on a, parce que normalement, comme dans tout décès, il habitait à Etherbeek. Donc, c'est Etherbeek qui a accepté qu'il puisse être enterré. Oui, et au moment où Chombé s'est proclamé président du Katanga, ces sessions. Donc, à ce moment-là, Mobutu, c'était au moment où Kassavobu était encore président au Congo ? Kassavobu était toujours président du Congo à ce moment-là. Et Mobutu ? Et Mobutu était chef de l'armée. Nommé par Kassavobu ? Nommé d'abord par le premier ministre, Patrice Moumba. Moumba. Et donc, enterré par le président de la République qui était Kassavobu. Et donc, c'est eux qui ont désigné Mobutu comme... Chef de l'armée. Comme chef de l'armée. Mais quand Mobutu est mort... Non, tout d'abord Mobutu est devenu président. Oui. Donc, au moment où Chombé... Il y a eu un putsch de Mobutu qui lui a permis de prendre la présidence et donc d'achever un peu tout son parcours de roublard. Et c'est comme ça que Chombé a dû quitter le Congo et aller en exil. En exil. Mais à ce moment-là, il y a eu... Tu m'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec Mobutu qui faisait des va-et-vient en Algérie. Il s'appelait comment ? Il y avait Munguldiaka qui était l'ambassadeur à l'époque, l'ambassadeur du Congo en Belgique. Et il faisait des va-et-vient beaucoup en Algérie. Parce qu'il y avait une condamnation au Congo. Et le Congo voulait évidemment récupérer Moïse Chombé pour le juger. Et ça aurait fait tous les avantages pour Mobutu. C'est ça. Donc à ce moment-là, est-ce que Munguldiaka a rencontré Chombé ? Je pense qu'il y a eu des rencontres avec Munguldiaka. Mais je n'ai pas de précision exacte à quel moment ni dans quelles circonstances ils ont pu se rencontrer. Oui, mais c'est quand même louche la mort de Chombé. Pour nous, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas une mort normale. D'autant plus qu'il n'était pas spécialement malade. C'est ça. Et qu'il n'avait rien de particulier au niveau de la santé. Donc c'est incompréhensible. Mais la personne qui a détourné l'avion là, comment il s'appelait ? Baudenand. C'était un belge ou... C'était un français. Baudenand, c'était un français. Un français. Donc... C'est lui qui a, avec son arme, détourné l'avion qui transportait Moïse Chombé. Donc, alors il a détourné, il a dit maintenant nous allons en Algérie. Et maintenant je vous demande parce que je pense qu'à ce moment là, l'avion allait vers les îles Canaries. Pour faire quoi ? Pour... Pour des visites, pour des appartements. Ah oui c'est vrai, Chombé faisait ses commerces. Oui. Et peut-être pour d'autres choses dans le commerce. Et c'est à ce moment là que Baudenand a décidé de demander au pilote de se diriger vers l'Algérie. Mais Baudenand était un proche de Chombé à ce moment là avant ? Non, pas spécialement. Non, c'est pas un proche. C'est quelqu'un qu'on... Qui raconte. Qui venait promouvoir justement... Les... Les commerces, tout ça. Des... Des établissements à établir aux îles Canaries. Ou des gens qui voulaient venir en vacances. Des choses... Un peu tout ça. Et Moïse Chombé a suivi. Et pendant ce vol, Baudenand a tiré son arme et a dit que l'avion doit se diriger vers l'Algérie. Donc si on regarde bien, Baudenand peut être comme... Il a pris... Il avait pris l'avion en otage. Il a pris l'avion... Tout à fait. Tout à fait. Il était... Il a demandé parce qu'il y avait des policiers qui accompagnaient Moïse Chombé pour le protéger. Oui. Et il a sorti son arme et donc les policiers ne pouvaient plus intervenir. Pourquoi ? Parce que lui était armé. Et les policiers n'étaient pas armés ? Mais au moment où lui a tiré son arme, c'était trop tard pour pouvoir l'arrêter. D'autant plus qu'ils ne savaient pas qui était Baudenand spécialement. Ah, pour eux, ils croyaient qu'ils faisaient le business mais c'était un infiltré. C'est ça. Donc en France, il y a beaucoup d'infiltrations. Ah, il y a en France mais je crois en Belgique aussi. Oui. Parce qu'il y avait certainement parmi les Belges qui étaient là aussi des agents de la Sûreté belge. Des Sûreté belges qui étaient là, qui faisaient croire à Moïse que c'était bien. Ce sont des hommes d'affaires et qu'ils allaient faire des affaires avec lui, etc. Mais c'était un complot quoi. Un complot et on peut prendre aussi en otage l'avion. Et prendre en otage tous les passants de l'avion. Tous les passants de l'avion. Mais malheureusement, en arrivant en Algérie, il n'y a que Moïse Chombe qui est resté parce que tous les autres ont pu retourner chez eux. C'est terrible. OK. Merci beaucoup Papa Naouège. Merci.